Musique Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du Compact 10, vous présente Double Jeux, l'émission de Thierry Ardisson. Applaudissements Jacké Lééos� Jacké Lééos Jacké Lééos Jacké Lééos Jacké Léééos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il était fou de peinture, fou de gala, fou de la gare de Perpignan Tout ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'il était fou du chocolat en vin Salvador Dali Si on lui avait prêté une oreille plus attentive Il aurait sans doute laissé une meilleure impression Vincent Van Gogh Nos invités ce soir eux aussi font de beaux dessins avec de belles couleurs Mais les leurs sont plus drôles Pour commencer, Volinsky ! Bonsoir papa Bonsoir Elsa Non non, Elsa Angela Elsa Angela Tu la racontes pourquoi tu m'as appelée Elsa Angela ? C'est ta mère qui a choisi Elsa et Angela Parce qu'on avait participé à une soirée où il y avait Angela Davis à l'époque Et puis Elsa, c'était Elsa Triolet La femme d'Aragon et comme la maison est très intello C'est moins qu'on puisse dire Alors on a fait un album tous les deux ? Il faut bien que je te fasse vivre Ouais, il faut bien que tu m'exploies Ecoute, j'ai déjà exploité ta mère parce que je l'ai souvent dessinée dans mes dessins Je me souviens même que Mitterrand, la première fois que je l'ai rencontré Ta mère est venue nous rejoindre Et il s'est mis à rire en la voyant Il a dit, ah mais je vous connais d'après les dessins Alors maintenant on va te connaître peut-être aussi d'après mes dessins Moi je ne sais dessiner que ce qui m'entoure Et je ne sais finalement dessiner que ce que je vois J'avais besoin d'une adolescente, j'en avais une à la maison Alors je t'ai pris, finalement c'était pratique Et quand je serai majeure, quand je serai plus là Tu prendras Georgie à ma place, ta petite fille ? Sans doute parce que quand tu vas devenir adulte, tu vas devenir emmerdante Voilà, j'en étais sûre Ça t'embête que je ne crois en rien, ni en Dieu, ni au communisme ? Bon, tu corresponds bien à l'époque Vous êtes tous pareils, vous les jeunes Et on ne croit en rien les jeunes ? Non, vous croyez dans vos trucs, vous êtes bien pensants C'est-à-dire que vous êtes pour les droits de l'homme Mais vous ne croyez plus qu'on peut... Ça ne vous intéresse même pas de penser qu'on peut changer la société ? Nous on croyait ça, bon on était peut-être cons Sans doute, on y a cru en tout cas Enfin c'est respectable, non ? Non je ne suis pas d'accord, les jeunes pensent qu'il faut changer la société Tu crois toi ? Oui Moi je ne sens pas ça comme ça, mais enfin je suis content de te l'entendre dire Mais ça veut dire quoi entre autres ? Enfin on va peut-être, on discutera ça peut-être à la maison Sûrement Et si un jour je devenais le péniste, comment tu réagirais ? Ah c'est mal Ben préparons-nous à souffrir, mais je ne crois pas que ça arrivera quand même Et si je voulais me marier un jour avec un noir, pédé et antisémite ? Antisémite ça me gênerait Mais noir et pédé non Pédé ça me gênerait, noir non La seule chose qui ne me gêne pas c'est noir Je crois que toi aussi Ah oui, ça ne me gêne pas du tout Et tu le trouves comment mon Jules, Eric ? Il est bien, il est beau gars, il est direct, ouais Pas de problème Ouais ? Ça ne gêne pas que je sois avec lui ? Non Et tu ne souffres pas trop à la maison avec maman et moi ? Et Tania, la petite chienne ? J'adore ça J'adore vivre avec des femmes Moi, j'ai toujours vécu entouré de femmes De filles, de femmes, de chiennes Et sortir ma chienne, Tania, tu t'y es fait ? Non, ça ne me dérange pas C'est mon seul exercice C'est de descendre les quatre étages de la maison Et d'aller sur le trottoir Et puis de lui faire faire les bistrots du quartier Oui, surtout, oui Et le féminisme de maman, tu t'y es fait ? Et le mien aussi ? Bon, j'ai lutté, moi, pour les droits des femmes Pour que vous puissiez avorter Avoir des salaires égaux Tout ça, c'est normal Mais c'est vrai que ça fait chier les hommes Qu'est-ce qui t'énerve chez moi ? Ce qui m'énerve, c'est que tu me piques mes pulls en cachemire C'est pas vrai Et le dernier, c'est pas moi C'est pas toi ? En tout cas, je ne l'ai pas trouvé Ouais, c'est pas moi Le rat du coup noir, je ne sais pas où il est C'est pas moi Et chez moi ? Qu'est-ce qui t'énerve ? Bah, tu oublies tout le temps que j'existe Oh, ça, c'est pas vrai, je fais semblant Comment est-ce que je pourrais oublier que tu existes ? Ouais, non, c'est pas vrai Dessinateurs de presse C'est ça, les dessinateurs de presse Nous sommes tous pareils J'en connais dans tous les pays du monde Nous sommes tous dans les nuages Distraits, dangereux quand nous conduisons Et toujours préoccupés par le dessin que nous avons à faire C'est comme ça Mais quand même, on a toujours un oeil sur vous Ça ne m'empêche pas de regarder évoluer ta mère dans la maison Et puis d'avoir un oeil sur toi Lorsque tu trimbales avec ton affreux caleçon Et tes espèces de pantoufles Qui te donnent l'air de Mickey Faut voir comment elle est quand elle est à la maison Tu m'aimes ? Ah oui, oui, je t'aime Et j'ai la chance d'avoir une fille Qui nous dit souvent, à ma femme et à moi Qu'elle nous aime C'est très bien Ti amo Ti amo Il t'aime, hein ? Je suis aimable Ah bon, c'est pour ça qu'il t'aime Alors Georges, tu as 56 ans Tu as fait 52 albums Tu travailles à Match À l'Éco des Savannes Au Journal du Dimanche À Zenith C'est ça ? Oui, à Phosphore aussi Phosphore aussi, c'est vrai C'est comme ça que tu as fait Jalucine À lui À lui aussi Et Luma t'as laissé tomber ? Ah oui, Luma J'ai laissé tomber dans le début des années 80 Pourquoi ? Tu avais dit à un moment C'est le seul journal honnête Pourquoi tu as laissé tomber ? Non, tout simplement Parce que c'était difficile De travailler pour Luma Lorsqu'il y avait des ministres Communistes au gouvernement Tu vois, c'est vieux On ne s'en souvient plus Pas d'hier Et travailler à Luma Avec des ministres communistes C'était difficile Parce que je ne pouvais pas attaquer Les socialistes à l'époque Parce qu'à Luma On aurait dit Tiens, Luma attaque les socialistes Donc je ne me suis pas senti libre Et j'ai préféré arrêter C'est aussi bête que ça Est-ce que tu es prêt Pour faire une petite interview Check-up ? Ça dépend Bon, on va voir C'est terrible, fais gaffe Alors, ton nom d'abord Wolinski, c'est ton vrai nom Oui Mais comment avec un nom Qui vient de l'Est Tu peux être d'origine tunisienne Comment c'est possible ça ? Parce que je suis né à Tunis D'un père polonais Et d'une mère franco-italienne En 1934 Tu as d'autres prénoms que Georges ? David C'est tout Tu as les surnoms ? Non Non, non Tu n'en as jamais vu Quand tu étais petit Personne ne t'appelait Jean-Pierre On m'a appelé Gigi Pendant très longtemps On m'a appelé Georgie Un Georgie Mais j'ai cessé De vouloir qu'on m'appelle Georgie À la mort de ma première femme Ils t'appellent comment tes copains ? Tu vois avec Cavana Cabu On a du mal à s'appeler par les prénoms Et dans la série des surnoms Ta femme, Maryse Elle t'appelle comment on lit ? Mon poussin, mon poussin Enfin dans l'intimité disons Écoute, je trouve que j'ai un très joli nom Georges Parce que les femmes le disent très bien Une femme amoureuse Quand elle dit Georges C'est extraordinaire Ça te plaît ça Alors, ta taille J'ai un mètre 73 Un mètre 73, c'est ton poids ? 75 kilos T'es sûr de ça ? Un peu plus En fait, c'est le poids que j'aimerais avoir Mais là, j'ai deux kilos de trop Je les ai pris en Italie Alors tes dents maintenant T'en as combien d'origine ? J'ai toutes mes dents J'en ai une ou deux qui me manquent J'en ai pas de nouvelles J'aime bien les danseuses du ventre Qui ont des dents en or devant S'il est grosse Que t'es une vieux Alors les cheveux Tu as commencé à les perdre à quel âge ? Assez jeune Vers 30 ans Ça t'emmerde les perdre ? Non Et alors, les cheveux qui restent Il y en a pas mal encore Est-ce qu'ils sont gras ou secs ? Les laves de temps en temps quand même Ah oui, oui Mais tu sais pas quel shampoing tu utilises ? Si, j'utilise tout le même Un shampoing de chez Guerlain Ah oui, dis donc Oui Pourquoi se priver ? Alors, les yeux T'es myope, un stigman, presbyte, c'est quoi ? J'ai des lunettes pour voir J'ai des lunettes, c'était des lignes muguées Ah, c'est joli J'ai des lunettes, mais c'est des sortes de loupes Mais je me sers que pour lire Donc tu es myope, tu crois, non ? Ou presbyte ? Non, ni myope, ni presbyte Mais quoi alors ? Je sais pas Un stigmate ? Je sais pas poser la question Il permet trop Il m'a regardé les lunettes Il m'a regardé tes lunettes Tous les amis, t'es parti avec Non, non, je suis pas curieux Moi je pose jamais de questions Mais je suis plein de réponses Moi je suis payé pour ça Si tu veux te dépayé pour dessiner Je déteste poser les questions J'ai travaillé 8 ans à l'humain Sans jamais poser une question Il valait mieux pas là-bas Dis-moi, quand tu seras plus âgé Tu feras des implants Apparemment tu veux pas en faire Mais tu feras des lifting Des machins, des trucs Ou tu te montreras à la télé Édenté, chauve, un peu gros Ça te dérange pas ? Non, je resterai comme je suis Je veux pas changer ma gueule C'est un peu incompatible Avec le métier d'humoriste Et la distance que nous avons sur les choses De changer la réalité Il faisait quoi ton papa ? Il était ferronnier d'art C'est un manuel Et ta maman ? Jamais eu vraiment un métier Bon non, elle a fait beaucoup de choses Mais elle avait pas vraiment un métier A l'époque ça ne se faisait pas tellement Surtout dans les familles nord-africaines De Tunis On apprenait pas de métier aux filles Quand t'as commencé à gagner de l'argent Tu leur en as donné Tu leur as fait des cadeaux ? Écoute, la première fois Que j'ai gagné vraiment de l'argent C'était avec de la publicité C'était en 68 Et j'avais gagné beaucoup d'argent Avec le chocolat Mars J'avais eu un gros chèque C'est la première fois de ma vie Que j'avais tant de fric Et tu peux pas savoir Le plaisir que j'ai eu À partir sur la Côte d'Azur Avec mes enfants Et à payer des vacances À mes parents C'est vrai C'est vrai Toi tu faisais de la pub en 68 Tout le monde croit Que t'étais sur les barricades En train de jeter des pavés Sur les CRS En fait Tu faisais du pognon En groupe Mars C'est bien d'avoir l'honnêteté De le reconnaître Non mais même ces gars-là M'a dit Grâce à toi On a été un peu Tu nous as aidé En faisant de la pub J'ai tout de suite compris Que c'était ridicule De vouloir jouer Les puristes J'ai senti que c'était un mot Que c'était passé Que c'était pas la peine À quoi ça servait De pas jouer le jeu Parce que c'était fini Cela dit On avait raison Je sais qu'on avait raison Et je sais que la pub Quelque part c'est pas bien Et que la société de consommation C'est pas bien Mais moi je suis un gaspilleur Et j'aime bien vivre aussi J'accepte ces contradictions aussi C'est normal Dis-moi ta femme Tu l'as rencontrée Où et comment ? Maryse J'ai rencontré au journal du dimanche Et été journaliste En 68 aussi Pourquoi vous êtes marié ? Pourquoi vous n'avez pas vécu En concubinage Avec les idées que vous avez ? Là à l'époque en 68 Le féminisme n'avait pas vraiment commencé Et puis moi je suis le genre qui épouse Quand j'aime une femme je l'épouse Je trouve ça bien Qu'est-ce que tu veux donner d'autre à une femme ? Ça lui fait plaisir qu'on l'épouse Moi j'aime bien vivre avec une femme heureuse D'abord parce que quand elle n'est pas heureuse Elle est chiante Elle t'emmerde Dis-moi T'es jaloux comme mec ? Assez oui Je suis jaloux J'aime pas qu'on touche trop T'es pudique à la maison ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas Est-ce que par exemple vous éteignez la lumière ? Est-ce que vous promenez à poil dans l'appartement ? Ouais non Non c'est pas la lumière Non Il y a des livres de toi que ta fille n'a pas le droit de lire ? Elle a le droit de tout regarder Mais il y a des livres que j'évitais de lui montrer C'est-à-dire je les mettais pas en évidence Et de toute façon elle ne les regardait pas Même quand ils étaient là Si elle sentait que c'était un livre qui pouvait la gêner Parce qu'elle est comme ça Elle ne regarde pas ce qui peut la gêner Surtout venant de moi Quant à Maryse il y a des choses qu'elle n'aime pas du tout Alors là il y a des seins Georges c'est un dessin Tu dis c'est pour payer le loyer Je n'aime pas ce genre de dessin Si tu avais des relations extra-conjugales Tu lui dirais à Maryse ? Certainement pas Ça la rendrait malheureuse pour rien tu penses ? Moi je trouve que c'est vraiment inutile Alors là les couples qui se racontent Je trouve ça indécent Dis-moi quand tu étais petit Tu as eu des rapports Disons avec des petits camarades, des petits copains Des rapports homosexuels Quand on est tout petit Tout petit petit Ça t'est arrivé ? Non mais on peut le dire Non 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 Ça me rappelle une anecdote Quand on était petit à la Marsa Une fois J'étais vraiment petit J'avais 5-6 ans Et puis les autres On se montrait la bistouquette Et puis moi ils m'ont déshabillé Et puis il y a une voisine qui nous a vus Après j'avais vraiment Parce que toutes les mères Se le sont racontées Entre elles tu vois Et puis moi j'étais affreusement gêné J'ai pu recommencer un truc comme ça T'as pu jamais recommencer ? Non Quand t'étais grand T'as jamais eu d'expérience ? Non jamais ? Non mais j'aime bien les femmes quand même T'as bien les femmes ? Tu vois on serait tous les deux seuls Sur une île déserte Bon Ah ouais T'as une voiture ? J'en avais une J'en ai plus T'avais pas une Jaguar à un moment ? Ouais j'ai eu Mais ça m'est passé ça Ah bon T'avais la Jaguar, le Cigar et la Maison à Gordes La Maison à Gordes tu l'as toujours ? J'ai vendu la Jaguar quand j'ai eu la Maison à Gordes Ah c'était nerveux Maintenant j'ai une Fiat Panda à Gordes Oui d'accord Tu dois faire un max de pognon quand même Un max ? Je gâte bien ma vie Combien ? Combien ? Faut vraiment le dire ? Bon tout le monde le dit maintenant Ouais Disons Plus de 100 000 francs pas moi Ouais c'est bien Tu dépenses tout ? Oui Tu mets pas de côté ? Non Quand tu seras vieux comment tu feras ? J'ai rien je suis toujours à des couleurs Mais quand tu seras vieux comment tu feras ? Bah j'ai la maison que j'ai acheté tu vois c'est mes seules économies Ouais Et puis je serai jamais vieux T'as quand même d'argent là par exemple sur toi ? Moi je dois avoir 3-4 000 balles Ah quand même ? Tu te balades avec 3-4 000 balles sur toi ? Ça arrive oui le plus souvent Et ta femme tu lui files combien par mois pour la maison ? C'est toi qui lui donne quand même ? Ouais mais elle a le compte On a un compte commun ? Ouais elle a un compte joint Elle prend ce qu'elle veut Bon allez non T'as pas peur ? Pas du tout non Ça a toujours été comme ça Ah bon ? Il gagne sa vie aussi Elle vient d'écrire un roman Elle fait un roman Chalbin Michel absolument Pardon ? T'as déclaré combien aux impôts ? Donc 1,2 million à peu près ? De plus Plus cette année c'était une bonne année Et tes vêtements tu les achètes chez qui ? Schreber Ah ouais ? C'est fait sur mesure ou ? Pas vraiment fait sur mesure Mais c'est fait à mes mesures quand même Schreber c'est un vieux pote C'est lui qui habille Mitterrand aussi Et Roger Alain Touche le tissu Tu vas voir la qualité Ah c'est bien Tu portes des slips ? As-tu un slip par exemple ? Non j'ai un caleçon là T'as pas dessiné une fois des trucs sur des caleçons ? Tu portes pas des caleçons ? Oui je fais tout Les caleçons, les cendriers, les affiches Et là je viens de dessiner toute une série d'assiettes Tiens si tu permets je vais le dire Mais je t'en prie Je fais une exposition à Uzès le 12 avril d'assiettes coquines C'est une production insensée non ? J'aime bien faire des choses différentes Et puis je sais faire que ça Quand je travaille pas je m'emmerde Tu fumes des cigares On te voit tout le temps avec un gros cigare J'aime bien les cigares Tu fumes que ça ? Tu fumes que ça ? Jamais de pétard ? Jamais... J'ai... Comme tout le monde J'ai un peu fumé des joints dans les années 70 Mais ça me faisait rien Ou ça me... Mais tout le monde dit ça Tout le monde dit ça me faisait rien Je sais pas Ça m'a pas branché Non t'as dit pas ça Thierry Toi ça te fait des trucs ? Ça m'a pas vraiment branché T'as toujours pas de religion là ? Pour faire de l'humour Il faut avoir la peur La peur de la thé La peur du rien La peur du néant Sinon que tu... Si tu crois aux mensonges Tu peux pas être humoriste Dis-moi alors On va terminer avec la politique Sans faire une conversation de bistrot Mais tu fais quelle analyse De la situation comme ça Des élections ? Moi personnellement Je continue à être bêtement de gauche Sans... Sans plus d'espoir Que j'en avais avant d'ailleurs De changer quoi que ce soit Mais il y a quand même C'est ma famille Donc j'y reste Quant à l'analyse Je fais la situation actuellement Je vais te dire Je trouve que c'est pas si mal moi Ce bordel qui a actuellement Toutes ces... Ce côté tribal C'est... Ces français qui... Qui calment le jeu Qui votent... Un peu d'un côté Un peu de l'autre Je trouve les français Plus intelligents Que les hommes politiques Les électeurs Plus intelligents Que les politiques La poussée écologiste Par exemple C'est quelque chose Qui... Tu crois que c'est... Ça va pas passer Ou tu crois que c'est quelque chose Qui peut rester ? Non, non Ça va pas passer Ça correspond trop C'est tellement confortable Donc tu comprends Quand tu sais plus Ce que tu peux être Ni de droite Ni de gauche Écologiste Et pour la nature Ça engage pas à grand chose Donc beaucoup de gens S'engouffrent là-dedans Tu veux voir un truc Là je vais te montrer Un sujet sur l'écologie Tu veux ? Oui avec plaisir Bah regarde Ce massacre à la tronçonneuse Des arbres de la rue Le Drurelin à Paris Aura au moins servi A quelque chose La création par la mairie de Paris Du comité scientifique de l'arbre En juin 1991 Le comité remet son premier rapport Le projet d'urbanisme De la ZAC Bercy Prévoit la disparition De beaucoup trop d'arbres Qu'à cela ne tienne Jacques Chirac Renvoie les promoteurs A leur copie Mais la modification Va coûter cher Et même très cher Au moins 100 millions de francs Pour sauver seulement 200 arbres Ce qui met le platane A plus de 500 000 francs Nous avons montré Nous avons démontré Que nous avions raison Quant à la protection Des arbres dans Paris Et notamment sur la ZAC Et cette nécessaire protection De l'environnement Et des arbres A permis de démontrer Qu'il était possible De modifier Une ZAC Déjà déterminée Déjà votée Par le conseil de Paris Ici on modifie le tracé Initialement prévu De la voie sur berge Parce qu'un arbre Au milieu de la route C'est dangereux Là on devait bâtir Un grand hôtel Et bien on ne le construira pas Ou alors ça serait Avec un arbre dans le salon Globalement C'est tout le projet Qui est bouleversé Alors l'opération d'aménagement Est bénéficiaire C'est à dire Elle ne coûte rien Aux parisiens Simplement Cet effort supplémentaire Va réduire l'excédent Va réduire le bénéfice De l'opération d'aménagement Certes mais pour les verres La sauvegarde de ces arbres Aurait dû être intégrée Au projet initial Cela aurait permis De faire des économies 500 000 francs Pour un platane Est-ce vraiment un luxe Que Paris peut s'offrir ? 500 000 francs Non Ça pourrait même être le double Il n'y a pas de prix pour ça Et il faudrait peut-être Également prévoir de l'argent Pour sauver les chats Et les oiseaux de Bastille Il faut payer l'expert Qui a trouvé le platane Il faut payer le type Qui grimpe au platane Pour mesurer la taille de l'arbre Il doit y en avoir un Qui compte les feuilles Donc c'est possible A moins que le gars Qui a décidé du prix Est un peu abusé Des barriques de pinards Qui sont derrière C'est possible aussi Mais puisqu'il n'est jamais Trop tard pour bien faire Ne serait-il pas encore temps De sauver Ce qu'il reste du vieux Bercy Alors Paris va débourser 500 000 francs Par arbre sauvé Est-ce de l'info Est-ce de l'intox Georges Wolinsky A l'oreille Ouais Mesdames, messieurs Vous connaissez l'émission Pendant que Salvador Dali Et Vincent Van Gogh Réfléchissent Pendant que vous réfléchissez Chez vous Que vous tapez sur votre Minitel Qu'est-ce qu'on écoute Corti ? Patrick Julien Loves America So I love Patrick Julien Ouais I was not surprised The story spirit They have told me Turned out to be No lies Of different people From all over the world They're living And magic fills the We care There's music Everywhere I love America I love America I love America America I love America America I love America Paris va débourser 500 000 francs par année Par arbre sauvé S de l'info S de l'intox Salvador Dali C'est à toi de jouer D'abord je vais vous dire une chose On raconte que je suis mort Ouais On raconte Racontard T'est à toi de l'info de l'intox Info-tox 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 Je vais dire dans ma générosité verte Que c'est de l'info Bon Et toi Vincent ? Intox Intox C'est cher pour un homme C'est cher Toi tu m'as dit info Oui mais j'ai pas bien compris le prix C'est cher quand même Je dirais un tox Eh ben on va voir On écoute l'expert Philippe Guérin Eh ben moi je dis Que Dali il a raison Parce que c'est de l'info Bravo Triomphe pour Philippe Guérin Triomphe Alors est-ce que tu as un commentaire mon filou Donc c'est de l'info Mais entendons-nous bien Il s'agit de 500 000 francs de manque à gagner Pour la ville de Paris par arbre sauvé Cette info est sortie quelques jours Avant les élections régionales De là à penser que la mairie de Paris A accepté de perdre 500 000 francs Pour récupérer quelques bulletins de vote d'écologistes Il y a un pas que je me refuse à franchir D'autant plus que les bulletins de vote Étaient en papier recyclé Philippe Guérin L'expert Alors Laurent le score Thierry je t'avais prévenu je t'avais dit Ne prends pas ton père pour faire Dali Il va en faire des kilos Il vient dans la merde maintenant Papa Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Ton père qui a pété les plombs marque un point Bravo Salvador Georges je suis désolé Et alors ? Parce que tu as perdu Ah bon ? C'est grave ? Non non c'est pas grave C'est pour toi que c'est grave Il y a un gars je dois faire quelque chose Rien du tout Non 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 on va te saluer On va te dire au revoir En gros il faut que tu te casses maintenant Ah d'accord C'est ce qu'il essaye de te dire Ah bon ? Ouais j'étais bien là Tu veux rester ? On applaudit Georges Et nous essayons maintenant Franck Margerin Franck bonsoir Bonsoir Alors tu as 40 ans Ouais Et tu es l'auteur de Lucien Qui est quand même le personnage Que tu as inventé Tu en as inventé d'autres Mais disons que c'est le plus connu Et c'est le plus célèbre rocker Des années 80 C'est un succès fou ce truc là T'en as vendu combien au total D'albums de Lucien ? Ben disons que maintenant Je tourne autour de 100 000 exemplaires par album Pas mal Tu fais combien par album ? Euh 12% Mais euh Non ça me suffit en tout cas Ouais tu vis bien Ouais ouais Alors en plus t'as eu le Grand Prix D'Angoulême en 92 Ouais Et tu vas être le président D'Angoulême en 93 Euh Ça t'emmerde pas d'être devenu une institution ? Je le prends pas comme ça Le maire d'Angoulême en 84 Maire d'Angoulême Là ça serait pas mal C'est une jolie petite ville Alors quand tu étais petit Tu habitais à côté de la Porte d'Anières Dans un HLM de la ville C'est pas un toddy d'ailleurs Non correct Et qui donnait sur la zone Est-ce que c'est ça Sur la banlieue Sur la zone Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré ? Est-ce que quand tu dessines Tu revois ces images de l'époque ? Ben je pense Ouais je pense un petit peu Parce qu'effectivement J'étais assez troublé Quand j'allais à Levallois C'était Levallois Que j'avais en face de mes fenêtres Et c'était vraiment à l'époque C'était surtout des garagistes Qui avaient beaucoup d'épaves de voitures Qui étaient complètement désossées Et c'était des toutes petites maisons Assez ripoux Alors quand j'allais voir des copains là-bas J'avais un petit peu la trouille Il faisait quoi ton papa et ta maman ? Mon père est artiste peintre Il l'est toujours Ah oui déjà Ouais ouais Et ma mère était L'enduante à l'aussi Ben là en fait Ma mère nous a élevés Mais elle dessine très bien Elle dessine toujours très bien Donc elle fait de la peinture Oui ta mère t'a élevée Parce que tes parents se sont séparés Quand tu avais 5 ans Ouais Ça fait très bien C'est bien passé Ouais C'est bien passé C'est pas pour ça que tous les jeudis T'allais chez le psychothérapeute Là je me renseignais Si si Enfin je sais pas J'étais un enfant très timide Je passais mon temps à dessiner Dans ma piôle On m'entendait jamais On se dit Qu'est-ce qu'il fait Il est peut-être mort En fait je dessinais tout le temps Et C'est ma belle-mère Qui s'est un peu inquiétée Elle dit Mais il n'est pas normal C'est enfant Alors je racontais mon week-end Puis quand j'avais raconté le week-end J'avais plus rien à dire Et au bout de 6 mois Mon père me dit Alors comment ça se passe Je lui explique Bah écoute Ça se passe bien Je suis assis dans un coin Elle est dans un autre Et puis Et puis une heure passe J'ai dit 3 mots Il me dit quand même Fais un effort Parle-lui Que ça coûte Et Et à quel âge tu es passé Du look miné C'est-à-dire Écharpe imperméable Au look baba Avec les pattes d'efs Les cheveux longs Et les clarks En fait ça correspondait Avec mon entrée Aux ars appliqués Aux arsas Et c'est vrai Quand j'étais en 3ème au lycée En 68 J'étais sapé renoma Et tout Ça coûtait cher Et le plus long Que tu aies les cheveux C'est jusqu'où ? Le plus long Avant de les perdre C'est jusque là Jusqu'au coude ? Un petit peu avant le coude Ah ouais Et tu les as fait couper En quelle année Ces beaux cheveux ? Ces beaux cheveux Quand j'ai commencé la BD Je les avais encore long En 78 à peu près Ah ouais Quand t'as vu arriver les puns Tu t'es dit C'est surtout quand j'ai vu Tomber les cheveux Ouais Ah bon Une histoire drôle C'est qu'une fois Tu voulais aller aux Indes Et t'avais un copain Qui avait été à Ostende Et qui avait dessiné Comme ça sur les trottoirs Alors tu t'es dit On va se payer le voyage aux Indes Comme ça C'était pas tellement le fait D'aller aux Indes Parce que j'étais babacool Mais j'étais pas hippie J'étais pas vraiment dans le trip Mais on cherchait des plantunes Et notre copain C'était fait vraiment Un paquet de pognon En faisant des craies Sur les trottoirs Donc après On étalait toute une bande Là-bas On a squatté Le quai d'Ostende Et puis on a eu Un été tellement pourri Il pleuvait tous les jours C'était une horreur On se bouffait les doigts À force de frotter On a gagné juste ce qu'il fallait Pour payer la piôle Et puis pour revenir à Paris Et pour rentrer Donc t'as vu Ostende Si t'as pas vu les Indes J'ai vu Ostende C'est super Alors c'est très discret Sur ta vie privée On sait jamais C'est pas grand chose de toi T'es un peu timide Comme ça Un peu discret D'ailleurs Lucien il baisse pas beaucoup Dans les bandes Pas trop C'est pas son truc C'est pas Wolinsky Alors s'il le fait Il le fait en cachette Alors pour savoir Faire un peu le point Comme ça Pour tous tes admirateurs On va te faire une interview Oui non C'est très simple Tu vas répondre Uniquement par oui Ou par non Est-ce que tu fais l'amour Ailleurs que dans un lit On peut pas répondre Par oui ou par non Bah si Si ça t'arrive Tu dis oui Ça m'est arrivé Oui Oui Ou Oui Oui ça t'est arrivé Oui Ou Oui Ah oui d'accord Oui ou non Je me parle Est-ce que tu lis des revues porno ? Non Ah non Jamais Je les regarde Tu connais pas Vertige ? Est-ce que tu regardes justement Des cassettes porno ? Non Ah bon ? Non je t'assure Qu'est-ce que tu regardes ? Est-ce que t'as déjà fait l'amour à plusieurs ? Jamais Bon Non je t'assure Non donc ? Non A l'époque baba et tout Non même pas On faisait passer les pétardes Mais les femmes suivaient pas Ah bon Et jamais T'as pas vécu en communautaire à un moment toi ? Euh si mais j'étais le seul Qui avait une nana Et tu l'apprêtais pas du tout ? Je l'apprêtais pas du tout T'étais pas moderne ? Ah non je faisais pas tourner là Non T'es déjà allé dans un pip show ? Non Mais qu'est-ce tu fais de tes journées mon garçon ? Je bosse Je bosse mon dieu T'as déjà eu des expériences homosexuelles ? Non Ah non ? Ah non mais j'ai pas envie en plus vraiment Il est bien Non 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 j'ai pas bien On en a eu des menteurs alors lui Des expériences sadomaso ? Non plus Jamais ? Je suis désolé hein Non 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 Tant pis générique fin Je continue à mentir mais non L'expérience zoophile Non je mens pas non Zoophile non plus bien sûr J'adore les animaux mais Il y a des limites quoi D'instant sexe a dû t'arriver Tu rencontres une pépée Vous vous plaisez Poum immédiatement Tu peux me répéter ce que t'as dit tout à l'heure ? Instant sexe Ouais Ah oui instant sexe Ça t'est arrivé ça ? Oui Ah ! Où ? Non On peut pas répondre autrement Est-ce que t'aurais honte Si un jour ta pépée comme ça Elle rentre chez toi à l'improviste Enfin chez vous Et elle te surprend avec un garçon ? Ah non j'aurais honte d'être dans le lit avec le mec c'est sûr Mais pas parce qu'elle rentre Est-ce que tu ferais l'amour avec Marguerite Duras ? Oui non Non Pour 1000 francs ? 10 000 francs ? Quelle misère 100 000 francs ? 1 million ? Non 1 milliard ? Faut voir Est-ce que t'es assez discret, assez réservé, assez timide ? Est-ce que tu pourrais pousser un hurlement ? Euh ouais ? Vas-y alors Pas mal l'heure Non je suis assez timide effectivement Ouais Non mais je pourrais le faire Est-ce que tu... Je pourrais Tu pourrais Est-ce que tu piquerais dans les bagnoles ? Ah non Jamais ? J'ai quasiment jamais volé de ma vie Lucien il piquerait dans les bagnoles ? Non plus Non plus Non plus ? Non 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 Il fait partie plutôt de ceux qui se font piquer Leur truc Tu veux voir un truc sur le vol dans les voitures là ? Ah bah je veux bien, c'est un truc de ma fille là ? Non, c'est un truc d'info-intox Non je veux bien voir là 127 voitures voient leur porte ou vitre fracturée chaque jour dans les rues de Paris Cible privilégiée des voleurs à la roulotte, l'automobile étrangère Au période des vacances, il est vrai qu'il y a beaucoup de touristes qui se sont cassés Tout simplement parce qu'ils oublient toujours des objets dans leur véhicule Ou ils les laissent parce qu'ils ne savent pas où les mettre Les désagréments sont multiples pour le touriste Non seulement il se retrouve dépouillé Mais encore son véhicule est immobilisé pendant près de 24 heures Pour une réparation qui peut parfois lui coûter jusqu'à plus de 10 000 francs La réputation de la ville lumière est en train de sérieusement se ternir On m'a dit qu'il y avait un grand risque de se faire voler les objets laissés dans la voiture Particulièrement la nuit D'ailleurs hier, j'ai vu une voiture dans laquelle des voleurs étaient entrés Je serais très prudent, je ne laisserais rien sur la plage arrière ni dans le coffre Comme si j'étais à New York Afin de corriger cette image peu flatteuse L'Office du tourisme de Paris prépare une contre-offensive avec la campagne Autovide Nous avons beaucoup de touristes qui rentrent chez eux En trouvant que vraiment les français sont des voleurs Et nous souhaiterions changer cet état de fait Et nous avons donc développé une plaquette Donnant des conseils aux touristes pour qu'ils évitent de laisser des objets dans leur voiture en pleine vue Et d'autre part qu'ils appliquent cette plaquette ou un autocollant le long de leur pare-brise De façon à bien dire que l'auto est vide Et nous espérons que cette affirmation aura un effet disillatif sur les voleurs Le projet définitif de l'autocollant et de la plaquette vient d'être présenté officiellement Dans quelques semaines, les hôteliers et les loueurs de voitures les distribueront à leurs clients étrangers Les touristes pourront alors savourer en toute insouciance les fastes parisiens Des autocollants anti-voleurs pour les voitures Est-ce de l'info ? Est-ce de l'intox ? Franck Margerin à l'oreille Je ne vais pas te toucher Viens voir, tu peux me dire à l'oreille Je peux tout ce que tu m'as dit Ouais Alors là, mesdames, messieurs, pendant que vous réfléchissez chez vous Pendant que Salvador Dali et Vincent Van Gogh font la même chose ici Qu'est-ce qu'on écoute, Corti ? Et ce soir, sur la piste du Starlight de Palavas, on va mouiller la chemise J'en profite pour souhaiter bon anniversaire à Caroline À qui on demande la régie Kaplan As-tu déjà oublié ? Ouais ! As-tu déjà oublié ? N'est jamais entre nous Et pour toi, n'est pour toi As-tu déjà oublié ? Et je te soigne, ouais Jamais je ne te laisserai Jamais je ne te laisserai A force d'inventer le pire Tu finis toujours par se réaliser Notre passion doit d'en vivre Et comme des milliers, on va se quitter Tu sais, certains sont nés pour détruire D'autres ont du mal à s'empêcher Et de mentir Mais tout le monde s'accorde pour s'enfuir Et les cœurs brisés Mais tout ça chante Et as-tu déjà oublié ? Et jamais entre nous Et pour toi, n'importe où As-tu déjà oublié ? Et je te soignerai Et jamais je ne te laisserai Moi qui gêtais Moi qui gêtais Et les cœurs brisés Et les cœurs brisés Mais tout ça chante Et as-tu déjà oublié ? Et jamais entre nous Et pour toi, n'importe où As-tu déjà oublié ? Et jamais je te soignerai Jamais je ne te laisserai Des autocollants anti-voloreurs pour les voitures Est-ce de l'info ? Est-ce de l'intox ? Vincent Van Gogh, à toi de jouer Info Info On t'a piqué une oreille déjà ? Oui Alors moi j'hésite à répondre Parce que quand je dis des choses profondes Il y a toujours quelqu'un dans l'assemblée Qui dit à son voisin Oui Avez-vous entendu Salvador Dali ? Il est en train de raconter des blagues Mais non ! Et quand je raconte une blague Oui Pour me divertir Il y a toujours quelqu'un dans l'assemblée Qui dit Avez-vous entendu Salvador Dali ? Les choses profondes qu'il vient de dire C'est de l'info ou c'est de l'intox ? Intox Intox Bon on va savoir, on écoute l'expert Philippe Guérin C'est de l'intox C'est tout ce que tu as à dire Bon on applaudit l'expert Philippe Guérin Mesdames et Messieurs Alors Toi tu m'avais dit que c'était de l'info Ouais je trouvais ça drôle Je trouvais ça tellement nul Que je trouvais ça drôle Je trouvais que c'était bien de faire ça J'ai envie de le mettre sur ma voiture On voit bien que t'es pas un voleur Et tu crois que ça marcherait ? Mais non ça marcherait pas c'est évident C'est ça qui est drôle Alors Bafi le score Ça fait 2-0 pour ton père Bravo Salvador Bravo Bon ben Franck merci Bah écoute je t'en prie Je te reviens quand tu veux Bah on a passé un bon moment Je te salue Franck Marjorat Alors Konk bonsoir Bonsoir Pourquoi tu as souhaité être interviewé ici Et non pas au milieu des lumières du plateau ? Parce que je suis Comment nom ? Je suis phobique Agoraphobe ? Oh je suis tout Je peux pas Je peux pas prendre un ascenseur Je peux pas passer sous un tunnel Je peux rien faire Ouais Donc là t'es tranquille ça va Ouais si on veut oui Tu es né quand ? En 44 A la fin de la guerre C'est vrai que tu étais abandonné à la naissance ? Ouais Et comment tu as fait ? Tu étais élevé par l'assistance ? Ouais jusqu'à 10 ans Et j'étais adopté ensuite Tu as commencé dans le dessin comment ? J'ai envoyé des dessins un petit peu à tout le monde Et Tim m'a repéré Et m'a envoyé voir Fauvet Qui cherchait quelqu'un à l'époque C'était en 69 Ouais c'est ça Alors de 69 à 73 Et ensuite de 75 à 82 Pratiquement non ? Tu as été la star du monde Oh la star Tu parles J'étais le plantu J'étais le plantu de l'époque quoi disons Voilà c'est ça C'est ça Et alors pourquoi cette absence de deux ans justement Entre 73 et 75 ? Je trouvais pas bien honnête J'étais de gauche à l'époque Je trouvais pas honnête de gagner sa croûte en faisant des dessins Et j'ai voulu monter une coopérative ouvrière Puis ça a foiré Enfin j'ai tenu deux ans quoi J'avais 15 ouvriers Tu trouvais que c'était trop facile de gagner de l'argent en faisant des petits dessins ? Je trouvais pas ça normal de dire que les ouvriers étaient mal payés etc. Et de ne pas essayer de faire quelque chose pour eux quoi Enfin pour eux Et tu faisais quoi dans ta coopérative ouvrière ? De la peinture en bâtiment Je sais que Fouvet Elle dit comme mon dieu comme Hitler Alors en 82 tu passes au matin Comment ça s'est passé ? Comment tu es passé ? Pourquoi tu as quitté le monde d'abord ? J'ai quitté le monde parce que Bon m'a fait comprendre que pour être cohérent Il fallait pas taper sur la gauche Puisqu'on venait de la faire élire Donc Enfin fallait pas trop taper sur Mitterrand Donc puis ça m'a emmerdé Mais le matin c'est un journal de gauche Ouais mais je faisais tout à fait autre chose Je faisais une petite bande dessinée D'ailleurs qui n'a pas eu un énorme succès Mais ça Je faisais pas de dessin politique Il y a déjà longtemps que je vais me sortir du dessin politique Ensuite t'es passé à l'événement du jeudi À l'événement du jeudi Tu restais combien de temps ? À peu près Je sais pas un an à peu près Jusqu'au procès Barbie Et puis là j'ai fait un dessin Donc Qui défendait Barbie Plutôt Enfin plutôt favorable à Barbie Puis là on m'a fait comprendre Que c'était pas possible Effectivement alors je suis parti C'était quoi ce dessin ? J'avais représenté un nazi Avec une croix gammée Cousue sur la poitrine Derrière des barbelés Voilà c'était de la provocation Sans doute Je sais pas bref Parce que je le sentais Une énorme provocation Que de dessiner ça quand même Non ? Ah mais moi je le sentais comme ça Pour moi ce matraquage J'ai trouvé ça scandaleux Ce procès Et toutes les Toutes les cinq minutes Pendant toute la durée du procès Les gens qui défilaient Sur les radios Pour dire comment On leur avait arraché les ongles Comment C'était un matraquage Épouvantable Enfin moi pour moi C'était 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 vraiment pas normal Puis surtout que je Bon je m'excuse de dire ça Mais Barbie C'était un officier allemand Je crois C'est ça Moi je trouve que Quand on veut pas Que les officiers allemands Viennent Viennent maintenir l'ordre En France Il faut déjà pas déclarer La guerre à l'Allemagne Pour commencer Puis si on la déclare Il faut la gagner Autrement bon Voilà Ce dessin est pas passé Si Il est passé Cannes a eu L'honnêteté De le De le passer En disant Qu'il se séparait de moi Mais qu'il passait le dessin Et curieusement C'est le quotidien de Paris Qui t'a attaqué après Sur ce dessin Oui oui Non 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 Sur un bouquin Que je venais de faire Qui s'appelait comment Au voleur Et où là Je défendais des thèses Que je n'ai pas le droit De dire Parce que A cause de la loi Guesso A cause de la loi Guesso Et curieusement C'est Libération Qui t'a donné la parole Ça s'est passé comment Oui Ah bah ils m'ont demandé Je sais même plus Ils m'ont demandé un papier Ou quoi J'ai envoyé un papier Qu'ils m'ont publié Oui à l'époque Ils étaient encore Ils faisaient pas le black out Sur la question Et ensuite T'as plus jamais eu De papier nulle part Ah bah non Là depuis Depuis un moment Je suis Je suis quelqu'un De 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 pas fréquentable Du tout Enfin en même temps Bon faut pas que je me plaigne J'ai toujours travaillé C'est à dire T'es retourné au Figaro Après quand même Un petit peu Non ? Oui C'est à dire J'ai été pleurer un petit peu Tapé à toutes les portes Et au Figaro On m'a pris Mais qui t'a pris ? Et ça allait bien C'est Jean Mio Et 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 ensuite Quand Gisbert est arrivé Il a tenu à ce que je travaille pour eux Pour Gisbert T'as gardé combien de temps au Figaro après ? A peu près Encore un an J'ai dû travailler deux ans au Figaro Et puis Bon j'ai récidivé Mais ça mon problème C'est que je peux pas me taire Au bout d'un moment Alors au moment C'était au moment de l'affaire Saddam Rushdie Ouais Tu avais fait quoi comme dessin ? Bah j'ai pas fait de dessin Mais j'ai envoyé J'ai fait une bêtise J'ai envoyé Un texte aux agences de presse En disant qu'on faisait moins d'histoire Pour la liberté d'expression De Un tel Que Que Saddam Rushdie Oui c'est ça Malgré l'histoire qu'il y avait au moment Du procès de l'affaire Ah oui je reconnais La libération t'a donné la parole Je reconnais J'ai été réfléchi Et Gisbert t'a gardé deux ans quand même Oui oui je reconnais Pourquoi tu crois qu'ils ont fait ça ? Parce que tu as beaucoup de talent Ça doit être ça Parce qu'ils aimaient tes dessins quand même Non ? Oui non parce qu'ils pensaient surtout Que j'étais Que j'avais Que j'avais fait ça Par provocation Sur un coup de tête Enfin de toute façon On ne peut pas penser de travers En étant En étant saint d'esprit C'est comme en Russie On ne pouvait pas être antisocialiste Sans être fou Alors maintenant Il n'y a que Minute et National Hebdo Qui acceptent de publier tes dessins Oui Et tu peux faire ce que tu veux Ou malgré tout Dans Minute et National Hebdo Il y a quand même des règles à respecter Ou tu fais les dessins que tu veux ? Ça n'existe pas On ne fait jamais les dessins qu'on veut On s'auto-censure En fait il n'y a pas de censure pratiquement Il n'y a que de l'auto-censure Parce que pour gagner sa croûte On fait les dessins En fait on est des avocats Alors on se met au service d'un client C'est sûr que le client On ne va pas aller On ne va pas dire Devant le président On ne va pas dire Mon client est coupable Donc voilà Pendant Minute tu défends le nationalisme Par exemple Voilà Je défends le nationalisme Mais tu es nationaliste ? Ah oui oui Donc ça ne te gêne pas tellement ? Ah non non Parce que oui J'ai révisé pas mal de choses Sur la question Je crois que Je crois que tout est à revoir Je crois que tout est faux Tout ce qu'on nous a raconté Tout est faux Tout 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 Tous les journalistes On va foutre à la poubelle Tous sont responsables Tu vis comment aujourd'hui ? Je vis à la campagne Voilà Dans un petit patelin Et je m'occupe surtout d'automobiles Je suis passionné de voitures C'est ça ? Alors je fabrique des Tu as transformé ton R5 Ah oui J'ai fait une bombe Qui roule à 220 km heure Et qui fait 160 chevaux C'est ça ? Je suis en train de fabriquer une carrosserie Tu savais que tu te suicidais médiatiquement Tu savais que tu serais mis au banc de la société Oui enfin Je ne sais pas J'étais peut-être assez naïf pour croire Non je t'assure Je me souviens qu'à Gisbert Je lui ai envoyé un Un pati La première fois donc Il m'a mis à l'amende 15 jours Alors bon ça m'a coûté une brique et demie Les sanctions sont sévères C'est pour ça que tout le monde se tient bien Puis avec le prix des appartements dans Paris Les journalistes ils ne mouftent pas Parce que quand il faut sortir une brique par mois déjà Tu penses qu'ils disent tout ce qu'on veut Moi j'ai la chance à la campagne D'être un peu à l'abri de ça Mais la deuxième fois Bon ben là il m'a conseillé Je voulais lui faire lire un rapport Bref que je n'ai pas le droit de citer non plus Toujours grâce à monsieur Guesso Alors là il m'a conseillé d'acheter une cassette porno Et de mettre ça dans mon Dans mon Dans mon magnétoscope que je n'ai pas Tu as pensé à cette époque là à changer de pays Oui mais j'ai écrit aux ambassades À six ambassades Il n'y en a que deux qui m'ont répondu D'ailleurs que je ne correspondais pas À ce qui était prévu Pour les demandeurs d'asile Parce que c'était pas Je contestais des Enfin je doutais de faits historiques Et non pas C'était donc une persécution Pour des raisons historiques Ça n'avait donc d'après eux Rien à voir avec des raisons politiques Ou religieuses Lesquelles t'ont répondu ? Écoute je ne saurais plus Je crois que c'est la Suisse et le Danemark Si je te dis qu'en Suisse On a décidé De débaptiser les têtes de nègres Pour les appeler Têtes au choco Est-ce que tu le crois ou est-ce que tu ne le crois pas ? C'est de l'info ou c'est de l'intox ? Ah mais pour moi c'est de l'info C'est de l'info oui Bon on va voir Salut La Suisse est en émoi En effet au début de cette année Un fabricant de chocolat de Fribourg A décidé d'abandonner le terme Têtes de nègres Qui désignait jusqu'à maintenant Ces petites confiseries blanches Recouvertes d'une délicieuse couche de chocolat Motif invoqué En ces temps d'intolérance Être à la pointe de la lutte antiraciste Est devenu une nécessité incontournable Même pour les confiseurs Donc l'ancien nom était Têtes de nègres Que vous voyez ici Et le nouveau nom était au choco A changé de nom Nous avons reçu De la part d'élèves De la Suisse romande Genève et Lausanne Principalement Des gentils-êtres Où Les enfants nous ont Communiqué Qu'ils avaient La peine À croquer Des Têtes de nègres Face A leurs camarades De couleur Ça me gênait Quand par exemple Il y avait quelqu'un Qui me Qui me Par exemple Pour moi Je me critiquais Des trucs comme ça Moi je préfère Quand ça s'appelle La tête au choco Parce que c'est Moi raciste La direction s'est donc exécutée Dans une opération de marketing Rondement menée Résultat Un tapage médiatique Sans précédent Et une augmentation des ventes Évaluée à 30% Mais la Suisse est partagée Jean Ruff Journaliste afféminat Lui défend la tête de nègre Le fond de l'affaire Est surtout commercial Il s'agit de vendre Comme le dit d'ailleurs Villard lui-même Il s'agit de vendre Ce produit En France Or la France dispose D'une législation Antiraciste Et ce type d'appellation Passent mal Mais qu'en pense Kofi Yamian Notre secrétaire d'état L'intégration Je ne suis pas D'accord Qu'on débaptise Les têtes de nègre En tête de choco Je crois que Les mots Qu'on utilise N'ont pas N'ont pas toujours Le sens Qu'on leur trouve Par exemple Quand Le Pen Dit Durafo crématoire Ça c'est manifestement Choquant Parce qu'on sait Ce qu'il pense Derrière Mais pour Pour quelqu'un D'ordinaire Dire Appeler un gâteau Tête de nègre Ou une glace Nègre en chemise Ou un gâteau Religieuse Ce n'est pas Choquant en soi Vous avez dit Lutte anti-raciste Pour eux Le débat est déjà clos Manger du chocolat Noir ou blanc Ça fait rosir de plaisir En Suisse Les têtes de nègre Rebaptisées Têtes au choco Est-ce de l'info Est-ce de l'intox Pendant que Salvador Dali Et Vincent Van Gogh Réfléchissent Pendant que Vous chez vous Faites la même chose Qu'est-ce qu'on écoute Corti C'est la petite Réveillez-vous Pente de nace Comme l'était Jacques Chiri C'est Béteil Bonne galant de commune Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En Suisse Les têtes de nègre Rebaptisées Têtes au choco Est-ce de l'info Est-ce de l'intox C'est à toi de jouer Salvador Vous connaissez la différence Entre Salvador Dali Et un fou Oui La différence C'est que Salvador Dali N'est pas fou Je crois que c'est tellement bête Que ça doit être de l'intox De l'intox Et toi Vincent Info Info Ah On écoute l'expert Philippe Guérin Vas-y mon filou Eh bien Dali Le troisième coup Il aura été planté Parce que c'était de l'info Triomphe pour Philippe Guérin Triomphe Est-ce que tu as un commentaire mon Philippe ? Thierry Thierry j'ai un petit problème J'ai pas de commentaire à faire Parce que mon nègre Tu sais le type qui m'écrit mes textes Je me suis engueulé avec lui Je me suis engueulé avec lui A cause des têtes de neigre Enfin des têtes de choco Thierry entre toi et moi Il est pas vraiment blanc comme neige Ce type là On applaudit l'expert Philippe Guérin Le score 2-1 Ton frère remonte un petit peu Bravo Vincent Et nous accueillons maintenant Maurice Siné Dis Siné Dis Bob Alors bonsoir Bonsoir T'as quel âge là ? 63 Ouais Tu sais que t'es une institution Bientôt bientôt Pas tout de suite Tu sais que t'es une institution maintenant Oui Tu es dans le Wouz Wou Dans Petit Larousse Dans le Petit Robert La Wouz Wou c'est pas compliqué Ouais Tu t'emmerdes ça d'être devenu une institution Petit Robert moi je suis content Non non je suis bien T'es ravi ? Ouais ouais Il y a rarement Danard dans le Petit Robert Ouais Alors de 14 à 18 ans T'es allé à l'école Estienne T'as appris un peu les métiers d'art Mais ce qui est plus rigolo C'est que de 19 à 22 ans T'as été chanteur Hein Dans un groupe qui s'appelait Les Garçons de la Rue Et t'étais ténor Tu chantais quoi ? Ah ténor ça je sais pas Tu chantais quoi ? Je chantais On chantait du prévers Du quenot Des trucs comme ça T'en souviens encore ? Non Tu seras incapable de chanter là Incapable J'étais déjà après J'étais déjà incapable à l'époque J'étais déjà incapable à l'époque T'as chanté longtemps comme ça ? Ça a duré deux ans finalement Jusqu'à ce que l'armée m'appelle Alors justement l'armée T'as fait l'armée toi ? Ouais C'est là que t'as pris ton dégoût de l'armée C'est à l'armée ? Absolument Non je l'avais déjà un peu avant Un peu Le terrain était favorable Ça m'a confirmé Alors en 54 t'as eu le grand prix de l'humour noir Pourquoi ? J'ai commencé mes dessins après l'armée Ouais Parce que l'humour noir c'est ce que je cultivais L'armée, les militaires, les flics Enfin tout ça rentrait dans le truc Il se trouve que tout d'un coup Un jury assez dingue On m'a offert Ça venait de sortir en fait C'était la seconde fois je crois Qui décernait le prix Et voilà Et en 55 t'as fait un livre sur les chats Ouais Qui a été un best-seller international T'as vendu combien ? On a atteint le plus de... On a atteint le million en fait Mais bon en 10 ans quoi T'es fait beaucoup d'argent avec ça Ouais C'est mon premier pognon Ouais C'est une maison à la campagne Une bagnole Enfin c'est tout vient de là Ouais Bon après ça a baissé C'est mon seul best-seller Ça a été traduit dans plein de pays Et comment on pouvait traduire Chat, machin C'est pas tout à fait traduit C'est avec quatre Imagine Alcatraz Ah oui Cathédrale Ah oui Donc les dessins changeaient Mais le gag restait Le principe était le même En allemand Fabrication Enfin bon Le 13 mai 58 Tu faisais ton premier dessin politique Dans l'Express C'était quoi ? C'était une série comme les chats Mais sur le mot para Ah oui d'accord Ah oui les paras c'est ta grande fobie Paralysé Paras 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 Je sais pas quoi Paras Paras Pas trop C'était humaniste Enfin ce que j'appelle C'est la gauche bien pensante C'était pas extrémiste C'était pas des voyous Parce que pour l'Algérie Qu'est-ce que tu voulais de plus Que ce que voulaient les gens de l'Express Ils voulaient l'indépendance de l'Algérie T'es d'accord avec ça toi ? Ouais moi bien sûr Ouais mais bon Je voulais que ça aille plus vite Ah bon J'étais pas contre le fait De prendre des armes Pour lutter contre les français Eux Ils étaient contre Les tortures Mais c'est tout En fait ils étaient pas tellement Contre la guerre Ouais Contre le colonialisme Ils étaient contre La façon dont les français se conduisaient Ouais T'as été un porteur de valise du FLN Ouais Qu'est-ce que t'as fait à cette époque ? Bah c'est un premier balache Tu l'emmènes à plus loin quoi C'est pas assez simple Simplement les Algériens Se faisaient arrêter Avec leur Leur faciès Ouais Donc nous avec notre tronche De franc-cavri On passait facile quoi Et aujourd'hui tu penses quoi De l'Algérie 30 ans après 62 ? Bah je suis content Qu'elle soit indépendante Ouais D'accord Mais qu'est-ce que tu penses De la situation politique en Algérie ? Bah je suis ravi qu'ils aient interdit le FIS Quand ils ont gagné les élections quoi Alors je serais aussi d'accord pour Pour éliminer le Front National Dans le même genre d'idée Je suis contre la démocratie Qui laisse la parole au sale con Tu penses que le suffrage universel a des limites ? Ouais bien sûr Et qui fixe ces limites ? C'est les copains Pas mal Et Cuba alors T'as été très maqué avec Cuba aussi J'ai reçu J'ai tous les défauts Alors en 62 Tu as été reçu plusieurs mois à Cuba Non ? Ouais 61 61 Alors tu es allé voir Castro ? Ouais Tu l'as vu souvent ? Non une fois Parce qu'il y a des journaux Par exemple dans Paris Presse De l'époque On dit que tu as eu une longue entrevue Avec Castro etc Et puis il y a un autre journal Où tu dis Je l'ai rencontré à l'aéroport Et je lui ai dit Saludos La vérité c'est quoi ? C'est Che Guevara Ah c'est Che Guevara Que j'ai rencontré rapidement à l'aéroport Et c'est vrai que Fidel J'ai eu une grande conversation avec lui Donc tu ne fais pas ton PPDA là Tu l'as vraiment rencontré Castro Absolument Il était sympa à l'époque Et alors en 85 Il y a eu un scandale quand même Tu t'en souviens ? Tu étais un peu bourré sur Carbon 14 Une radio libre Comme on disait à l'époque Et puis tu as dit que Après Sabra et Chatila Finalement Tu comprenais la rue des Rosiers Enfin tu pouvais l'admettre C'est vrai Tu as dit ça Tu le regrettes maintenant de l'avoir dit ? Je regrette la façon dont je l'ai dit Parce que ce n'est pas passé du tout Et ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de dire Qu'est-ce que tu avais envie de dire ? Oui c'est vrai qu'après C'est même pas après C'est avant Pendant et après J'ai toujours été contre la politique Menée par Israël Avec les Palestiniens Mais ce n'est pas pour autant Qu'il faut dire le mot juif Et le mot sioniste Parce que les gens mélangent tout Ils font amalgame D'ailleurs bien des gens Prétendent que d'être anti-sioniste Est aussi anti-sémite Alors là je ne suis pas d'accord Moi je suis anti-sioniste Vraiment Comment dit-on Comme les communistes étaient Il y a un mot pour ça non ? Les communistes Primaires Moi je suis anti-sioniste primaire Mais je ne suis pas contre les juifs Ni contre Israël À la limite S'ils étaient de gauche Je serais d'accord avec eux C'est parce qu'ils sont de droite Que je ne suis pas d'accord Alors la LICRA a porté plainte Le Front d'Action Juif aussi La LICRA t'a pardonné après Mais ils ont passé l'éponge En fait ils ont fait une lettre Ah oui ? Ils m'ont demandé une lettre d'excuse Ils laissaient tomber les poursuites Donc j'ai fait une lettre Qu'ils ont publiée Tout s'est bien passé Sauf que des jeunes excités Ont continué le procès quand même Pour me faire chier Dis-moi Tu as fait un bouquin sur la CIA Pourquoi tu n'as jamais fait de bouquin Sur le KGB par exemple ? Ben sentimentalement j'étais pour C'était un peu stalinien comment dire T'étais stale toi ? Ouais Et maintenant ? Toujours un peu Ah oui ? Tu n'as pas passé ça ? Non Et j'ai toujours un petit côté Sentimentalo, rétrograde C'est touchant maintenant tu me diras Ouais A l'époque ça pouvait énerver les gens Maintenant c'est touchant Au fond Tu n'es pas anarchiste au fond non ? Au fond si Ouais Non mais ce n'est pas facile D'exprimer son anarchie Toi je suis un peu comme Coluche Quand Coluche s'est présenté J'aurais voté pour lui Tu aurais voté Coluche Bien sûr C'est ça le fond de mon cœur Alors on va voir On en a un dans l'équipe nous d'anarchistes Il s'appelle Laurent Baffy Tu vas voir je vais te montrer un truc qu'il a fait Laurent Baffy le Baffy chaud Allez 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 au boulot là au boulot là Eh vieille pute là au boulot Alors chérie tu viens ? C'est ma mère monsieur elle n'a pas fait un client Je vous offre un pince C'est vraiment nul hein Si vous aimez les grosses putes j'ai une affaire pour vous Regardez c'est ma mère Venez venez c'est ma mère elle n'est pas chère du tout Mais elle est là souvent Est-ce que t'es là souvent maman il demande le monsieur Demain Tout à l'heure vous repassez A quelle heure ? A quelle heure vous pouvez repasser ? A 18h c'est bon ? 18h moins 5 plutôt D'accord 18h moins 5 Oui J'ai un rendez-vous immédiatement plus loin là-bas C'est vachement important que j'ai un gars qui me suit et tout Ah d'accord Et vous repassez après par là ? Je vous offre le pince hein C'est vrai Oui je vous l'offre Non je repasse par là théoriquement Ok ça vous dirait de lui grimper dessus pour 50 francs ? Bah oui Ok il est d'accord il va repasser tout à l'heure Eh toi qui aimes bien les vieilles j'ai ma mère là qui est quand même mieux C'est 50 francs C'est normal qu'il y ait des putes dans le quartier comme ça ? Il n'y en avait jamais Des... Des putes madame, des Paris Pépé des putes Il n'y a que de voir ses cuisses C'est des putes non ? Oui c'en est une C'est normal ? Jamais Mais non c'est pas normal je veux le signaler Parce que je dis ma soeur est à Pigalle Ca ça marche bien Mon père est rue Saint Anne Il s'est fait casser le croupillon deux fois ce matin On a fait un petit peu de chiffres Oui et puis là tout ça ça doit marcher Bah oui Je ne sais pas s'il y a autant de filles que dans le temps Maintenant il y a plus de travestis maintenant Je vois mon oncle qu'est-ce qu'il fait comme pognon C'est étonnant Ah oui ? Étonnant hein Et puis remarquez il a du coeur à l'ouvrage Il peut faire 80 militaires d'affilée vraiment Et comme il dit toujours tant qu'on a la santé Hein ? C'est 80 militaires hein ? Bah hé ! Hein ? C'est pas rien hein ? Il est dégradé et tout Voilà Vous pouvez aller un petit peu plus loin Oui madame vous pouvez pas rester là non plus Mais moi je ne suis pas là Vous faites pas le trottoir ? Ah non monsieur Ah non s'il ne peut pas y avoir deux putes sur le même trottoir On est d'accord ? Non mais monsieur je m'excuse moi j'habite ici Je ne suis pas une putain Ah pardon autant pour moi Alors je vous dis simplement Non je disais ça à cause de la coiffure Oui oui Voilà Non mais attendez c'est ma mère Elle n'a pas fait un client depuis 4 ans Alors une pute qui ne fait pas de client On peut considérer que ce n'est pas une pute Vous voulez que je vous dise qui je suis monsieur ? Oui s'il vous plaît Bon et bien monsieur je suis l'attaché du C'est pas vrai ? Oui monsieur De cet enfoiré Alors je vous demande d'avoir la gentillesse De demander à cette dame d'aller un peu plus loin Merci monsieur Bonne bourre Tenez le pin's Je vous donne le pin's Vous avez gagné le pin's Allez maman Comme en 40 Oh la 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 Oh la Laurent Berfi C'est Berfi chaud Alors Laurent Voilà une cassette qui sera vue par le CSA Sûrement lundi matin Et ta vraie mère Ma mère je lui ai téléphoné Est-ce que tu peux lui demander pardon ? Tu peux lui demander pardon ? Non non je lui ai téléphoné pour la prévenir Que j'allais la déshonorer Donc elle est au courant Voilà Y'a pas de problème On lui jette déjà des pierres dans son quartier Faut t'avouer et ta moitié pardonnée Voilà Parce qu'elle faisait pas autant de chiffres ma mère C'est des conneries Alors j'ai une petite interview pour toi Vu que le sujet il était réservé pour toi Non le genre Tu connais le portrait chinois Le portrait chinois c'est quand on dit à quelqu'un Si t'étais une fleur Quelle fleur tu serais Tu vois c'est très con Alors moi je t'ai préparé une petite interview spéciale C'est l'anti-portrait chinois Si t'étais une injure Le Pen Si t'étais un collabo Le Pen Ouais Si t'étais une maladie Le Pen La Le Pen La Le Penite La Le Penite Si t'étais un accident Enfin Un stirbois Ouais Si t'étais un insecte J'aimerais bien être un moustique Ouais Ça fait chier les gens Des chiants Enfin même qui transportent des maladies Ah ouais Pire que tout alors Et une perversion Tu serais quoi comme perversion ? Catholique C'était une arme Crayon C'était un bouton De Braillette Si t'étais un supplice Un supplice De lire le présent Ouais Si t'étais un raciste Toujours pareil Jean-Marie On va changer d'oeil Et si t'étais un immigré ? Ben ça serait mon fils Soun Kwan T'as entendu parler de la boxe arabe ? Non Tu connais pas la boxe arabe ? Non Ben regarde Tu vas me dire si c'est de l'info Ou si c'est de l'intox Regarde Nuit de printemps à Sartrouville Au mois de mars 1991 Des émeutes éclatent Bilan Un mort Un jeune beurre Même chose à Mante-la-Jolie Un mois plus tard La banlieue s'enflamme Un autre jeune beurre est tué Ainsi qu'une femme policier Les dégâts matériels sont considérables Mais le 7 novembre Alors que toute vie collective a cessé A Mante-la-Jolie Une association locale décide de relever le gant Elle organise un championnat du monde De boxe arabe Une discipline créée en 1985 Par un Tunisien Edi Sediri La manifestation réunit 1500 spectateurs C'est un énorme succès La boxe arabe constituée en fédération internationale A fait son apparition dans la banlieue Les travailleurs sociaux apprécient Pour eux c'est une voie vers l'intégration On est une association qui travaille entre autres sur l'insertion des jeunes Ici il y a beaucoup de maghrébins Qui se retrouvent dans la boxe arabe D'autant plus que le champion du monde est tunisien Un soupçon de boxe anglaise Un zeste de boxe française Deux figures de boxe taille et de kickboxing La boxe arabe se pratique pieds nus Elle autorise coup de genou, coup de tibia et projection La fédération de boxe française n'a pas souhaité répondre à nos questions Comme le ministère de la jeunesse et des sports Elle ne reconnaît pas la boxe arabe Mais Edi Sediri s'accroche Ce n'est pas une boxe qui vient d'un petit arabe Mais elle a été créée par un arabe La boxe arabe a été créée par un maghrébin comme moi Donc ça m'a fait plaisir, je suis fier C'est un sport avec ses règles qui impose une maîtrise Qui permet une utilisation positive de son énergie Ce qui est bon pour un début de travail d'insertion Il y a un petit groupe qui va s'exprimer sous cette forme de boxe, de sportive Mais ça ne sera pas du tout représentatif de la collectivité maghrébine Ce qui serait souhaitable c'est que ça attire non seulement les arabes Mais ça attire également d'autres personnes Pourquoi pas la boxe luxembourgeoise, la boxe suisse Et pourquoi pas Ceci dit, il y a quelque chose de positif L'agressivité est canalisée Toute cette énergie dont ils débordent Ils peuvent comme ça se libérer complètement Et devenir très calme Alors un nouveau score dans les banlieues de la boxe arabe Est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? Signez à l'oreille Ouais ? Alors mesdames, messieurs pendant que vous demandez C'est de l'info ou si c'est de l'intox Pendant que Salvador Dali et Vincent Van Gogh font la même chose ici Qu'est-ce qu'on écoute Corti ? Ouais ! Ah mais c'est pas la fin de l'émission Alors comme c'est la fin de l'émission J'ai de marre l'angle, le chasseur ! Attention pour les chasseurs ! Alors nous, une fois qu'on a posé le fusil Et la gypsière On se prend un petit peu de bon temps Parce que là on commence à en avoir marre Tout le monde nous critique Les chasseurs par-ci, les chasseurs par-là Il paraît qu'on aime pas les animaux Si on aimait pas les animaux, on chassera pas, non ? Ah oui ! Moi je chasse pas pour tuer Ça peut arriver, bon Mais c'est surtout pour me promener dans la nature Avec mon chien C'est surtout pour mon chien d'ailleurs Parce que mon chien dans la nature Mon chien dans la nature Hop 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 Où il est ? Où il est ? Où il est ? Où il est ? Bon moi aussi moi Je marche, je respire Enfin c'est pas pareil Mais mon chien dans la nature Hop 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 Où il est ? 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 Et puis un moment il s'arrête et hop ! Ah oui il est vivré quoi ! Alors moi dans ces cas-là c'est pas compliqué Pouh ! Pam ! Rapporte ! Voilà ! La chasse, c'est une détente Alors quand on dit qu'on dépeuple la nature On l'équilibre ! Ben oui ! Parce que s'il y a trop d'espèces C'est pas bon pour la nature Il faut un équilibre des espèces Nous on l'équilibre Et puis il y a des contrôles On fait pas ce qu'on veut Quand on arrive chaque week-end On sait exactement combien on a le droit de tirer de lapins Combien il y a de biches dans plus de 3 ans Oui parce qu'on a pas le droit de tirer sur des biches dans moins de 3 ans Bon mais ça la presse n'en parle pas Non mais faut pas croire qu'on arrive comme des brutes Juste pour le plaisir de tuer Pa 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 Non ! C'est pour ça quand on dit qu'on tire sur tout ce qui bouge C'est faux ! D'ailleurs je vais vous faire une confidence Je préfère tirer sur ce qui ne bouge pas Je sais pas j'arrive mieux quoi Non mais attention on mange pas tout ce qu'on tue On en donne beaucoup Et c'est pas parce qu'on est chasseurs qu'on a le droit à l'erreur quand même Moi je vois le mois dernier j'ai tiré sur une biche de 2 ans et demi Oui non mais attention là Et puis alors bon vraiment euh Elle faisait beaucoup plus que son âge Heureusement je l'ai blessé hein Bah qu'est ce que j'ai fait ? Bah je l'ai ramené chez moi et je l'ai soigné c'est tout Mais sans la presse ! Un nouveau soir dans les banlieues la boxe arabe ! Est-ce de l'info ? Est-ce de l'intox ? Vincent Van Gogh à toi de jouer ! Info ! Info ! Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est fou alors pourquoi pas ! Ah ouais quand c'est fou tu... D'accord ! Et toi Salvador ? Et moi je crois que c'est de l'info parce que c'est admirable de canaliser la violence dans ce qu'il y a de plus noble dans l'homme, la boxe ! D'accord ! Et toi qu'est-ce que tu m'as dit ? Un toxe ! Tu m'as dit un toxe alors on sait pas ! On écoute l'expert ! Philippe Guérin ! C'était de l'info ! Bravo ! T'as un commentaire mon filou ? D'abord que j'ai préparé un long texte de commentaire assez précis pour vous expliquer exactement les tenants et les aboutissants de la boxe... Non j'ai pas grand chose à dire finalement ! Non j'ai réfléchi ! Non Thierry finalement je... Thierry vas-y tu peux... T'as peut-être un commentaire toi Thierry non ? Non moi je n'ai qu'une idée c'est le score ! Laurent ! Ça fait 3-2 ! Mais t'es où ? C'est Dali qui a gagné ! Ah c'est toi ! Oh ! Bravo ! Alors on applaudit Salvador Dali mesdames messieurs ! Alors Salvador qui prend son petit téléviseur... Tu regardes les cadeaux Philips qui défilent... Prends-le ! Et tu me dis celui que tu veux ! Des piles neuves pour les vieux ! Et bien je prends... La porte ! C'est qui ? C'est qui veut absolument vos fleurs ! Qu'est-ce que tu prends ? Mal piqueux ! La chaîne avec les possibilités de compact disque ! La chaîne laser très compacte elle comprend un ampli, un compact disque, une double cassette, un laser... Elle fonctionne sur 3 enceintes... T'es content ? On applaudit ! Salvador Dali ! Les ennemis naturels sont les anciens combattants, les parachutistes, les policiers, les académiciens, les juges et les curés ! Les rabbins, les ayatollahs... Ils ont merdors ! Et pourquoi tu tapes toujours sur les curés ? C'est comme tirer sur une ambulance taper sur les curés ! Je suis d'origine catho donc... Je les connais mieux quoi ! Ah ouais ! Et c'est fini maintenant ! Pourquoi tu tapes toujours sur eux ? Non, c'est pas fini ! Il y a encore la messe le dimanche matin sur la télé... Et la confession ? Samedi après-midi ? Ça, je connais pas ! Et bien tu vas connaître ! Tu vas venir te confesser avec moi, tu me suis... Maurice Siné, mesdames et messieurs ! Alors, Siné, c'est la première fois que tu entres dans un confessionnal ? Absolument ! Je savais même pas que le curé tutoyait les ouailles ! Ouais ! Quel effet ça te fait ? C'est bizarre mais ça manque d'encens et de... de cierges... Ouais ! C'est pas très d'encens ? Non, c'est un peu le décor... Heureusement... La peine de mort, pour ou contre ? Pour ? Pour la peine de mort ? Ouais ! Pourquoi ? Bah pour éliminer les... Vraiment il y a des ordures qui ne méritent pas de vivre... Pour les criminels de guerre... Et les assassins d'enfants ? Peut-être pas, ça dépend... Enfin, il y a des circonstances atténuantes et tout... Enfin, je suis pas contre la peine de mort a priori... Est-ce que tu as les tabous ? Ouais ! Par exemple ? Les prolos... Les gens dans la merde, les immigrés... Ces gens-là, je leur tape pas dessus... Je leur trouve un tas de circonstances atténuantes... Moi, je me moque pas d'eux dans mes dessins... Est-ce que tu crois en Dieu ? Non ! Tu as jamais cru en Dieu ? Non ! Tu as jamais effleuré ? Non ! Non, jamais ! Ma mère m'a fait baptiser... Elle m'a baptisé... Je sais pas comment ça s'appelle... Enfin... Et puis terminé... J'ai pas fait de communion... Je suis jamais rentré dans une église... Sauf pour admirer... L'architecture... Je mange pas quoi... Je me sens pas concerné du tout... Si tu meurs, tu crois qu'ils iront en enfer ou au paradis ? Je crois que je serai bouffé par les asticots... Et je boufferai les pissendus par la race... De pas croire, ça te manque jamais ? Si, si... Si, je me dis, ils ont du pot, les mecs qui croient... Ils sortent de la merde facilement quoi... Moi, il faut que je m'abatte tout... Non, c'est plus facile de croire bien sûr... Je crois à beaucoup de trucs... Mais pas à Dieu ! Moi, je suis jamais lâ luxe... Moi, vous m'abatte tout.. Moi, vous begeziez... Moi, moi, c'est plus facile de croire bien sûr... Oui, je m'abatte tout un accord ! Mais pas à toi ! Tu ne sais pas quoi... Moi, jeに dis, pas forcément pas bière bien sûr… J'y divise vite... Mais pas à toi, c'est plus이션... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501